Musique Aujourd'hui nous partons à la découverte de la ville de Portobello, de son fort Santiago et de son musée installé dans l'ancienne maison des douanes. La baie de Portobello, découverte par Christophe Colomb en 1502, est devenue un important port de l'Empire colonial espagnol, car toutes les richesses ramenées du Pérou transitaient par ce port avant d'être réexpédiées vers l'Espagne. Ces trésors qui transitaient par la maison des douanes ont attiré la convoitise des nombreux pirates sillonnant la mer des Caraïbes. La rivalité entre l'Angleterre et l'Espagne conduisit à la fortification de la baie par les Espagnols, avec la construction du fort San Fernando au nord de la baie et du fort Santiago dans la ville même. Portobello subit malgré tout de nombreuses attaques. Le pirate anglais Francis Drake y mourut, et le flibussier Henry Morgan y mena un raid sanglant à la tête d'une armée de 450 hommes. La légende veut que le cercueil de Drake, en plomb, soit immergé dans la baie de Portobello. Il fait toujours l'objet de recherches actives. La légende veut que le環nu a la baie de Portobello. La légende veut que le cercueil de saints se pen sa sa d'une armée de Pesneau. La légende veut que le cercueil de爸爸 rappeler, et les chocs sont par sa sueur d'une abonneuse. La légende veut que le décrovieille, et les chocs sont par sa place. La ville aujourd'hui est en sommeil et elle ne doit sa survie qu'à sa proximité avec le canal de Panama, nouvelle richesse du pays. Une visite au musée de la ville installée dans l'ancienne maison des douanes nous en apprend un peu plus sur cette période coloniale tourmentée. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501